Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais réagir au crazy ex, c'est-à-dire les gens qui pètent un câble après s'être fait quitter. On en connaît tous. Allez, let's go. My ex showed up at my house last night. Oh my god, c'est pas réel. Elle est vraiment en train d'installer une couverture et de se mettre en pyjama. Non, ça c'est pas possible. Non, je peux pas y croire. Donc elle a décidé qu'elle allait dormir, qu'elle est en train de me dire qu'elle est véritablement en train de faire sa skincare routine, en train de se regarder et de lui montrer. Donc elle sait qu'il voit en fait. Et elle vient littéralement devant la porte pour faire ça. Elle a éteint la bougie, elle dort. Elle a décidé de dormir sur le palier de son ex. J'espère que c'est une blague, parce que si c'est vraiment réel, ça veut dire que t'es désespérée à ce point. Le gars te quitte, tu décides d'aller dormir sur son palier. À un moment donné, il faut quand même de la dignité, tu vois. Et puis quitte à dormir sur son palier, dors dans un lit, tu vois. Dors pas par terre. Installe des tables de chevet, fais-toi une vraie chambre. Genre vis un moment un peu confortable. Là t'as l'air vraiment d'être en mode animal, tu vois. On dirait un chien quoi. Elle est devant chez lui, elle lui rapporte des fleurs. Non mais c'est une blague. Dites-moi que c'est pas réel, j'espère que c'est staged. Et que c'est vraiment exprès pour TikTok qu'ils ont filmé ça. Ça peut pas être réel. Elle vient lui déposer des fleurs et elle le regarde. Non mais tu rigoles. T'appelles pas la police parce qu'il y a ton ex devant chez toi qui est en train de te ramener un pot de fleurs. Et arrêtez ces trucs là de crazy ex, crazy ex. Si la fille elle est folle, c'est parce que vous l'avez martyrisée. Caresser des fleurs devant le pas de ta porte parce que tu lui as brisé le cœur. C'est une réaction normale. Oh my god ! Donc quelqu'un a fracassé la voiture de quelqu'un. Et pas qu'un peu. Ah non ça je trouve que ça se fait pas tu sais. Même pour une tromperie, ça se fait pas tu vois. Personnellement je le ferais pas parce que j'aurais peur d'aller trop loin et que le karma me le redonne en fois mille. Donc si on t'a hurt et que tu es blessée, est-ce que la meilleure chose à faire c'est de blesser en retour et de faire du mal ? Bah non du coup parce que tu te retrouves sur un pied d'égalité avec la personne qui agit mal avec toi. Il vaut peut-être juste laisser la personne te faire du mal et puis la couper de ta vie. Comme ça t'es pas la personne qui se sent mal et responsable. Après je sais pas peut-être que ça c'est un truc de signe astrologique. Donc le mec il a saccagé la voiture de la fille et là qu'est-ce qu'elle fait elle la nettoie ? Oui bah c'est très bien. Mais quel con lui aussi franchement ça c'est vraiment pas. Ses comportements sont en plus visiblement usuels. Ça veut dire que les gens pour se venger vont attaquer ta voiture. Pourquoi ? Genre d'après toi la chose la plus précieuse qu'elle est c'est sa voiture. Je sais pas moi si tu veux m'attaquer tu t'attaques pas ma voiture dans la mesure où j'en ai pas parce que j'ai pas le permis. Ok donc qu'est-ce qu'on a ? Une fille qui s'approche d'une maison. Ah il y a un gars et une fille et quelqu'un d'autre dans la maison. Et la fille s'approche de la porte pour ouvrir. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qui est la fille ? Ah donc la fille c'est Lex. Elle dit ouais je peux parler à Brian s'il te plaît ? Il est pas là. Bah si il est là. Il a vu mes messages. J'ai vu qu'il est là. De toute façon j'ai localisé son téléphone sur Snapchat. Je sais qu'il est là. Et arrêtez de me filmer parce que ça me fait pas rire. Oh p*** on ouvre la porte. Ah ouais donc clairement elle veut rentrer quoi. Si Brian il veut pas de toi il veut pas de toi en fait. Va pas jusqu'à chez lui. Quand ils se font quitter on dirait le monde s'écroule. T'es là tu fais des trucs que tu ferais jamais. Mais le fait que tu sois dans un contexte de rupture te rend malade. T'es là t'écris des lettres. Carrément t'appelles une entreprise pour louer des oiseaux. Vraiment pour le surprendre qu'ils reçoivent un message par le biais d'un pigeon. Stop on est où là ? On arrête de faire des trucs comme ça ? Don't fall in love. Oh gosh me dis pas que c'est quelqu'un qui est en train de suivre quelqu'un en voiture à toute vitesse dans l'espoir de percuter la personne. Ça c'est pas fall in love ça c'est get obsessed. Et la fille elle le poursuit en voiture. Ah non c'est dangereux. Tu peux avoir des accidents de voiture. Ah donc elle casse son iPad et il est en train de se foutre de sa gueule parce qu'elle rigole et qu'elle pleure en même temps. Ah et il veut l'humilier comme ça. Par contre si elle pleure et qu'elle est en train de péter ton iPad ça compte c'est que tu lui as fait du mal. Sinon elle ferait pas ça. La pauvre il a dû la tromper et ensuite il se fout de sa gueule. Il va dire aux gens qu'elle est folle. Ok il peut y avoir des réactions excessives mais si tu pleures et que tu paniques comme ça c'est que tu lui as fait du mal. Donc il n'y a pas de mon ex c'est folle. Ah ça ça m'énerve ça m'enforce ça. C'est très misogyne comme manière de concevoir les choses. N'importe quoi. My crazy ex. My ex boyfriend's new girlfriend won't stop copying me. Bon elle dit qu'elle la copie parce qu'elle est en train de prendre exactement les mêmes photos que son Instagram. Enfin bon là c'est un peu too much faut qu'elle arrête parce que vraiment elle va chercher les endroits exacts auxquels la fille elle a été. C'est assez étrange quand même c'est vrai que c'est bizarre. Là elle est peut-être obsédée par toi pour des raisons qu'on ignore. Peut-être que le mec avec qui elle est bah il est encore amoureux de toi. On sait pas tu vois. On sait pas pourquoi elle décide de prendre exactement les mêmes photos. Mais entre femmes on a tendance à faire ce genre de choses. Parce que tu sais que si ton mec te quitte pour une autre fille qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Et toi tu dis et l'autre pourquoi elle était comme ça ? Qu'est-ce qui lui a plu ? Donc je comprends que t'essayes de dig et que t'essayes de comprendre exactement ce qui se passe. Mais de là acheter les mêmes vêtements, faire les mêmes photos et ce genre de trucs. Bon je trouve ça un petit peu abusé tu vois. Tu peux t'en inspirer mais là ça se voit clairement que t'as copié. Donc sois discrète la prochaine fois. Ça ouvre la porte. La maison est retournée et là on a affaire à une fille. Donc son mec est venu chez elle et a fait la misère dans sa maison. Oh le bâtard ! Là par contre c'est vraiment un gros bâtard ! Après elle va devoir ranger là. Ça va pas changer sa life. Oh le bâtard ! Il est venu carrément avec des trucs, il a repris ses cadres et tout. Mais tu te fais quitter poteau, tu te fais quitter ? Pourquoi tu fais ça ? Attends en plus il est filmé, ça veut dire qu'elle peut aller porter plante au calme. Oh my god ! Oh non mais là le mec a pété un plomb. Alors je sais pas c'est quoi la raison de leur rupture, mais c'est un gros malade mental. Oh le make-up ! Oh non il a cassé tout son make-up, il l'a mis dans les toilettes. Alors ça par contre, les rideaux, le sol, les bibelots, les lumières, les ordinateurs, il n'y a pas de problème. Mais le make-up là, oh là là. Ah non là c'est vraiment aller trop loin. Ok donc là c'est un gars. It's not over. Ouh là ! Ça fait un peu tueur en série. Ah donc il vient tous les jours pour lui écrire qu'il l'aime. Mais quel clochard ? Non mais attends. Il lui laisse des cadeaux et il tag sa maison. What ? Mais c'est un pervers narcissique. Il l'a insulté de... Et maintenant il essaie d'escalader le toit pour rentrer à l'intérieur de sa maison. Elle veut pas de toi ! Ah ! Ce genre de psychopathe là, ça va finir en histoire assez compliquée ça. Oh gosh ! Ah la police elle est là. Attends, tu sais que ça peut partir en couille. Faut pas prendre à la légère, y'a rien de mignon dans tout ça. Quelqu'un qui te laisse pas ton espace et qui veut décider de te reprendre coûte que coûte, alors même que tu ne veux plus. Je veux dire si tu ne veux plus c'est qu'il y a des raisons. That one time a lady bit on my door looking for her boyfriend but I had the wrong door. Et donc y'a une fille qui a tapé à la porte de quelqu'un en espérant avoir son mec agressivement. Elle hurle. Ouh là là ! Oh my gosh ! Girls ! Stop ! Oh my god ! Oh my god ! En plus elle le sait pertinemment qu'il y a la caméra parce qu'ils le savent très bien. Arrêtez d'aller frapper chez les gens. Personne ne doit faire ça. Sauf le livreur Amazon ou des livres ou Uber Eats, whatever. Les gens là qui pensent pouvoir venir jusqu'à chez toi. Je trouve que c'est creepy. Who got a tattoo of my face month after we broke up ? Oh my gosh ! Donc le gars il s'est tatoué ton visage et ensuite vous avez rompu. Après ma belle le tatouage il est pas moche tu vois donc c'est pas grave. Ah enfin c'est pas grave. Moi j'ai tatoué le prénom Olivier et normalement c'était un tatouage en commun. Il a jamais tatoué le prénom Océane. Pourquoi ça te fait pas rire ? Mais c'est grave drôle ! When his ex talks your page of 67 accounts just to see if you and him still together. Ah ok donc elle est en couple avec un gars et il a une ex et elle check toujours la page Instagram de la meuf en question pour voir s'ils sont toujours ensemble. Non arrête de flex sur ça. T'en réjouis pas genre. Ok donc elle ouvre la salle de bain ou elle la ferme ou je ne sais quoi. Encore un gars qui a pété un câble sur sa meuf et qui a renversé tout. Ah il a mis des paillettes sur le sol je trouve ça plutôt mignon. Ah non c'est un petit bâtard il a découpé ses sous-vêtements. Donc qu'est-ce qu'il a mis ? Du steak dans l'évier. Ouais mais bon attends je veux dire ça se range ça se range. Qu'est-ce que c'est ? Une brosse à toilette dans les sous-vêtements avec du lait. Oh moi je dis il y a pire. Je suis pas surprise. Après je trouve que c'est nul de faire ça. Mais techniquement quand ça se termine avec la personne avec qui t'es et que la personne a les clés je crois qu'il faut impérativement que tu changes les serrures. Genre si la personne est un peu dangereuse et instable ou a envie de se venger. Eh change tes serrures. Ah mince la fille elle est en train de péter un câble sur un gars avec un balai. Donc elle est en train d'essayer de défoncer la porte. Ouh là 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 là. Ma belle ma belle ma belle ma belle ma belle ma belle. Pousse ce balai. Arrête. Je pense que si elle en arrive là c'est qu'elle était énervée quoi. Peut-être qu'il avait pas fait le ménage et qu'elle en avait marre de faire le ménage. Peut-être qu'il lui a dit un truc du genre t'as pas fait le ménage toute seule connasse. Tu vois un truc comme ça et elle a pété un câble. Peut-être qu'elle en avait marre de passer le balai. When your ex ask to unblock him. Ah non. Il y a des gens ils ont aucune dignité. Si c'est terminé pourquoi tu demandes à la personne qu'elle te débloque ? Pourquoi t'envoies des hey grosses têtes ? Mais ça va pas ou quoi ? Genre tu crois que moi j'ai pas refait ma vie ? Genre tu crois que c'est bon je suis restée bloquée sur toi ? Que tu vas m'envoyer un message 4 mois après et que je vais être là Oh my gosh I was waiting for it. T'es malade ou quoi ? Sur ce guys la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'histoire. Je veux connaître toutes vos histoires. Mais surtout s'il vous plaît écoutez-moi. Gardons de la dignité dans ce genre d'histoire. Le monde ne s'écroule pas. Gardons de la dignité. C'est très important. Sur ce mes petits babes je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Love you. Bye bye.